Applaudissements Alors, alors ça ressemble à ça, un palais où l'on applaudit ceux qui savent parler, une cour où l'on punit ceux qui ne savent pas pleurer, où l'on jure, où l'on prête serment, devant des juges, devant ses pères, devant son frère, devant sa mère. Et quelle ironie, la première chambre, la première chambre, oui, pour le dernier des secrétaires. En même temps, c'est mérité. Oui, c'est mérité d'avoir la première quand on est le dernier. Oui, c'est quand même grâce à moi, si après Jules Grévy, Léon Gambetta, Raymond Poincaré et Alexandre Duval-Stalla, que Mirabeau est entré dans la conférence. Mais si l'histoire est belle, si la salle est sublime, si le soleil brille toujours sur les plages de Pondichéry, où peut bien se cacher la vérité ? Avez-vous remarqué comme il est nécessaire que tout soit beau pour juger ce qui est laid, pour se protéger, se prémunir, se défendre de la vérité ? Oui, la vérité est un déluge, un naufrage presque, un jugement dernier. On ne peut rien contre la vérité. Elle nous habille comme elle nous salit. Elle nous submerge, nous baptise, nous empêche de jouer aux honnêtes gens. On peut éteindre un incendie avec des lances à eau, mais essayer de calmer le déchaînement des océans avec un lance-flamme. Oui, la vérité, c'est ça. C'est comme ce regard que l'on détourne des clochards de l'avenue de la République, qui succombe aux alcools amers et qui coulent sous les ponts d'Apollinaire. Oui, les naufragés, les alcooliques, portent la mélancolie des races barbares. Avec ces instincts et ces goûts, il naît de la vie, qui vous impose, oui, ô capitaine, mon capitaine, de sombrer avec le navire ou de dériver sur un radeau. Des tempêtes graques, de cirte, aux vendanges tardives de myrte, il est toujours incertain de rester à jeun ou à flot quand on aborde la vérité. On voudrait prendre le large, ouvrir un livre comme on ouvre une bouteille, jeter l'encre sur des pages, mais on trouve vite l'infortune, et l'on échoue sur des bancs de sable, des bouchons de liège, au son des rivages d'artèges. Et voyez, ce soir, la vérité est en marche. Voilà que l'on confond une séance de la conférence avec une séance chez le psy, que l'on confond l'exercice du discours avec un dîner chez les aguris. La vérité, un naufrage, je vous dis, pour vous, pour moi. Il fallait donner des sujets, j'ai livré mes questions. Il fallait faire un rapport, et voilà que je livre des confessions. Pas les miennes, mais celles de Mozart qu'on assassine, celles de ceux que l'on essaie de couler. C'est l'histoire de ces enfants qui vivent dans un immeuble, un immeuble tout près du ciel, mais dont le hall d'entrée ressemble au radeau de la Méduse. Et les bourgeois défilent dans ces halls, à la recherche de drogue ou de barrettes, comme on se promène dans les galeries du Louvre pour admirer les grands formats des peintres français du XIXe. Oui, ici, dans ma cité, les gens font la queue. Et il faut le répéter, même si c'est difficile à comprendre, si l'on n'y a pas grandi. Il n'y aurait pas de dealer dans ces quartiers maudits s'il n'y avait pas de clients pour venir les maudits. Oui, la vérité est que dans ces endroits, il suffit pour être trafiquant de rester en bas de chez soi. Oui, la vérité, c'est que nous avons tous intérêt à ce que ces enfants restent là, en bas, que ces trafics restent dans ces cités, là-bas. La toile de Géricault. La toile de Géricault fait 35 mètres carrés. Et 35 mètres carrés, c'est la taille des appartements de cet immeuble, où l'on s'entasse à 10 à Nanterre, à 100 à Grigny et à 4000 à la Courneuve. Ici, les enfants n'ont pas pied. Ils ont le vent de face. Mais ils nagent. Ils ont appris à nager avant même que de savoir à marcher. Et ces enfants, on s'attend presque à les voir voler. Et puis finalement, on les note, on les chronomètre, comme autant de régates toujours en retard sur le temps, sur les autres et sur la vie. Et on attend d'eux qu'ils ne sombrent pas, qu'ils gagnent d'autres rires. Mais ils font mieux que ça, oui. Le miracle arrive tous les jours. Ces enfants-là s'en sortent, réussissent et marchent sur l'eau. Et ils sont là, ces enfants, de Nanterre et d'ailleurs, sans rien dire, brillants, superbes et généreux, comme le lion d'Ernani. Car ces enfants qu'on essaie de noyer chaque jour ne sont pas dupes. La vérité, ils la connaissent. On ne fait pas fortune dans le crime. Oui, le crime ne paie pas. Il ne sert qu'à vivre en prison et à payer, nous, les avocats. Oui, la vérité, c'est le précipice de nos convenances, quel que soit le côté de la barre. Et même dans la bonne société. Oui, souvenez-vous, entrez dans cette diligence, celle de Maupassant. A l'intérieur des couples de commerçants, des notables et même des religieuses. Et là, à l'intérieur, vous la reconnaissez au milieu. Ces boules de suif qui est en sanglots. Elle qui a partagé ses provisions au début du voyage avec tous ses gens, alors affamés et imprévoyants. Elle qui a couché avec un officier prussien pour que la diligence et tous ses occupants soient autorisés à repartir. Elle qui est morte de honte et de faim maintenant, dévastée par la souillure de l'ennemi. Mais plus encore, par l'indifférence et le mépris de ces gens qui se goinfrent ce soir devant elle, sans rien lui proposer. Et qui pourtant lui doivent tous la liberté. Eh bien, vous voyez, c'est ça la vérité. Celle du naufrage de ces bonnes gens. De ceux qui jugent. De ceux qui jugent trop vite. De ceux qui vont à la messe et refusent de donner un morceau de pain. De ces pirates qui aiment les fiançailles d'un soir, avec Bernadette Laffont. Et qui font que les putains ne sont pas celles que l'on croit. Il a dit putain. Mais ce n'est pas grave, dit le père à son fils. Il est secrétaire. Et puis il est douzième. Il fait ce qu'il veut. Et puis tu sais, fiston, Les gens les plus grossiers ne sont pas forcément ceux qui sont vulgaires. Oui, la vérité sort de la bouche du père. Et voilà la vérité qui fait la transition entre le père et le fils. Entre les deux questions. En effet, si la vérité est sous l'eau, c'est donc que notre père aussi, et qu'il n'est pas aux cieux. Et même sans syllogisme facile, c'est une évidence que notre père n'est pas aux cieux. Puisque le ciel n'est pas un endroit, c'est une couleur. C'est donc que le père n'y est pas. Oui, un père est toujours aux côtés de son fils. Le mien est solide. Il est là, il est partout. Il est fait de pierre, qui fait les ponts sous lesquels coule la Seine. Oui, mon père, en vérité, coule dans mes veines. Alors arrêtez de lever les yeux au ciel et de baisser les yeux devant vos parents. Le seul but dans la vie n'est pas de savoir où son père se trouve, mais simplement de le rendre fier. Le père est à la droite du fils et dans le cœur d'une mère. Là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte ? Il se prend pour un prêtre. Il se prend pour un père. Il se prend pour son père. Il se prend pour David de Stéphano. Eh bien non, je vous raconte juste ce que j'ai dans le cœur. Je vous raconte un peu la conférence, un endroit où nous sommes tous frères. Et quand l'un de nous voit partir son père, eh bien c'est nous douze qui sommes orphelins. Et puis je vous raconte un peu l'histoire de ces pères, qui vivent dans ces immeubles, qui prennent l'eau. Alors descendons du ciel, du piédestal, des hauteurs et de nos certitudes, puisque nous ne sommes rien. Approchons-nous de la ville, du quartier, de l'immeuble. Ici, toutes les rues ont des noms de fleurs. Comme pour faire oublier que le quartier ressemble à des chiottes et que les pâquerettes n'existent pas. Comme pour masquer ce béton où l'on n'a jamais vu un bétal. Là, des iris. Là, des coquelicots. Là, des genets. Là, des glycines. Ah, les glycines. Si tu savais, je ne peux plus te parler des glycines, mais si tu savais tout ce que les glycines me disent de toi. Les glycines, donc arrêtons-nous. Au quatrième étage, un appartement. Tellement plus beau que cette salle. Parce que c'est leur appartement. Ici, deux fils jouent avec leur père. Ils regardent la télévision. Le père va bientôt mourir, mais pas tout de suite. Alors, en attendant, il lègue à ses fils quelques héros pour cheminer dans la vie. Rio Bravo et Dean Martin, qui prend un dernier verre. Jules Briner et les sept mercenaires. Mais surtout, Robert Edford et Bruebaker. Henri Bruebaker. Henri Bruebaker, c'est l'histoire d'un directeur de prison qui se fait incarcérer pendant plusieurs semaines. sans rien dire. Et puis se présente, ensuite, à l'administration pénitentiaire pour leur annoncer qu'il va tout réformer en connaissance de cause, en connaissance de la misère des détenus, c'est-à-dire en vérité. Il changera tout. Il ira jusqu'au bout. Il finira même par se faire démissionner. Il quitte la prison sous les applaudissements des détenus. Et c'est une histoire vraie. Celle du film et celle qui suit. Et dans ce petit appartement des glissines, le père aussi applaudit avec ses fils et les détenus. Et là, il leur explique. Chaque fois que vous agirez bien, chaque fois que vous ne ferez pas de compromis avec vos principes et que l'on vous applaudira pour ça, et ça arrivera puisque vous êtes né ici, Eh bien, je serai là. Entre les paumes qui claquent, entre les mains qui se frappent, dans la rumeur des applaudissements qui s'évanouissent et qui murmurent, ne me cherche pas, mon fils. Je suis là. Applaudissements Sous-titrage ST' 501